Et bien salut à tous les amis on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale Alors une vidéo astuce d'une série que j'avais commencé Donc c'était la série sur les caractéristiques des cartes Sur les cadences de troupes et tout ça Alors nous allons commencer tout de suite Dans cette vidéo je vais vous parler donc de la durée et des rayons La durée et le rayon des sorts Et pour finir en fin de vidéo je vous parlerai des générations de troupes par les cabanes ou par les sorts Commençons tout de suite Alors pour la durée des sorts nous retrouvons à la première place le sort de poison Donc qui dure 10 secondes A la deuxième place on retrouve le sort de rage Qui ne coûte plus 3 délexirs mais 2 délexirs Alors je n'ai pas pu changer le montage car je l'avais déjà fait il y a longtemps quand j'avais commencé cette série Et du coup il y a eu des mises à jour depuis Alors le sort de rage ne coûte plus que 2 au lieu de 3 délexirs Et la durée de ce sort est de 7 secondes au niveau 3 et de 7,5 secondes au niveau 4 Ce n'est pas 9 secondes A la troisième place on retrouve le sort de gel qui coûte 4 délexirs La durée du gel est de 4,9 secondes au niveau 4 Donc en l'occurrence sur la photo je l'avais au niveau 3 Donc 4,6 secondes au niveau 3 et 4,9 secondes au niveau 4 Les niveaux supérieurs je ne les connais pas et je ne les ai pas écrits Vous me demandez en commentaire et je ferai de mon mieux pour vous trouver ça Alors à l'époque où j'avais préparé cette vidéo la durée ne changeait pas selon les niveaux Depuis quelques mises à jour la durée des sorts augmente ou diminue Ça dépend si c'est un sort de dégâts ou un sort à effet comme le gel, le poison ou le rage Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà alors à la quatrième place on retrouve le sort de foudre Alors le sort de foudre au niveau 4 et 3, enfin à tous les niveaux je pense A une durée d'étourdissement de 0,5 secondes J'avais écrit 1,5 secondes quand je l'avais au niveau 3 mais ça a dû changer depuis Et pour finir à la cinquième place le sort de zap Alors le sort de zap a une durée d'étourdissement de 0,5 secondes Voilà de elixir Je l'avais au niveau 9 je pense quand j'ai fait le montage et là je l'ai au niveau 10 ça a pas changé Et d'ailleurs ce sort de zap va être nerf Il va faire que 0,4 secondes je crois Enfin ce que je sais c'est qu'il ne pourra plus tuer les gobelins Et le baril de gobelins surtout Les gobelins je suis pas certain J'avais écrit comme remarque que le niveau du joueur n'augmentait pas les caractéristiques de ses sorts Mais seulement les dégâts pour les sorts de dégâts Finalement si Le niveau du joueur, enfin le niveau des cartes augmente la durée Le sort de foudre et le sort de zap ont une durée alors que les autres sorts de dégâts n'en ont pas Comme par exemple la bûche, les flèches, le baril de gobelins Qui n'est pas un sort mais on peut le considérer comme un sort Le miroir c'est pareil Ainsi que la boule de feu Alors on va passer tout de suite au rayon des sorts Alors dans mon classement j'ai un peu merdé car je suis pas passé de la dernière vers la première place Mais de la première jusqu'à la dernière donc voilà C'est pas grave En première place on retrouve le sort de rage Qui n'est pas à 3 mais à 2 délixirs comme je l'ai déjà dit Avec une portée de 5 cases A la deuxième place on retrouve les flèches qui coûtent 3 élixirs Et qui ont une portée de 4 cases En troisième place on retrouve la bûche Qui est une carte assez spéciale car c'est une bûche, elle est cylindrique On peut dire qu'elle a un rayon de 3,9 cases en largeur Soit presque 4 cases Et la portée en longueur est de 11,6 cases Donc ce qui est pas mal A la quatrième place on retrouve le sort de foudre Ainsi que le sort de poids Avec 3,5 cases A la cinquième place on retrouve le sort de frise Avec 3 cases de rayon A la sixième place on retrouve la boule de feu Et le sort de zap Qui ont tous les deux 2,5 cases de rayon A la septième place on retrouve la roquette Avec 2 cases de portée Donc c'est pas beaucoup mais Vu les dégâts de zone qu'a fait ça fait un peu plus je pense A la huitième place on retrouve le baril de gobelins Qui a un rayon de 1,5 cases Ce qui est très peu mais vu que le baril explose Et les gobelins sortent Ça n'a pas d'importance Petite exception Le miroir Donc le sort de miroir on va dire N'a pas de rayon Voilà c'est une exception Je n'ai pas pensé au sort de cimetière Mais il a une portée de 5 cases Voilà Nous allons à présent parler des temps de génération Donc pour rester sur le cimetière C'est le seul sort qui génère des troupes Avec le baril de gobelins A la première place on retrouve la sorcière Avec 7,5 secondes de génération de squelettes Donc toutes les 7,5 secondes Elles génèrent un squelette On va mettre à la première place des bâtiments La tombstone Parce que la sorcière est une troupe Ce n'est pas pareil C'est la première et la seule place des troupes Donc voilà Maintenant pour les bâtiments La première place c'est la tombstone Donc 2,5 secondes de temps de génération Pour les squelettes Pour chaque squelette Pour la cabane de gobelins Elle génère un gobelin à lance Tous les 4,9 secondes A la troisième place on retrouve L'extracteur d'élixir Qui ne coûte plus 5 élixirs Mais 6 élixirs Depuis la mise à jour Donc sa vitesse de production A également changé Donc elle a diminué Il produit une goutte d'élixir Tous les 8,5 secondes Et non pas ce qui est affiché à l'écran A la quatrième place on retrouve La fournaise Qui coûte 5 élixirs Et qui génère 2 esprits de feu Toutes les 10 secondes A la cinquième place On retrouve L'A8 de barbare Qui produit 2 barbares Toutes les 14 secondes Donc c'est un peu long Mais ça produit 2 barbares Donc c'est assez rentable Pour la carte Je pense avoir terminé Sur ces 3 classements J'espère que Cette vidéo vous aura plu Et que ce concept Vous aura quand même plu Même s'il n'a pas fait Des ravages Moi ça m'a plu En tout cas De travailler sur ces troupes Ça m'a appris plein de trucs Et puis On peut voir Comme dans cette vidéo Que Les caractéristiques changent Tout le temps A chaque mise à jour Depuis Le début de la série D'autres cartes Sont sorties Comme Le gobelin Asarba Khan Les barbares d'élite Et j'en passe Donc je vais arrêter Cette série Si vous voulez D'autres vidéos astuces De ce type Vous me le dites En commentaire Moi J'ai encore plein de trucs A dire sur les cartes Par exemple Le temps de déploiement J'en ai déjà parlé Mais Il y a plein de caractéristiques Sur toutes les cartes Et chaque carte est spécifique Il y a des cartes Vraiment exceptionnelles Et spécifiques Comparées aux autres Comme les sorts La bûche Tout ça Donc je vous invite A aller voir les autres épisodes Si vous ne les avez pas vus Moi Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo Abonnez-vous Si ça vous a plu Activez aussi La petite cloche Pour être averti Avec des notifications Des prochaines vidéos Sur ce Moi je vous laisse Encore merci Allez ciao tout le monde